Salut toi ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un haul, mais je crois que ça va être le haul le plus glam de Youtube, je vous préviens. J'avoue j'avais envie de vous tourner cette vidéo un petit peu pour la blague, parce que je me suis acheté pas mal d'objets en rapport avec mon changement de contraception. Vous vous rappelez, je fais une série de mini-vidéos, enfin mini, j'essaye, où je partage avec vous mon changement de contraception, donc mon passage de la pilule, une contraception hormonale, à mon passage au stérilet en cuivre, donc sans hormones. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire mon retour au jour, le jour que ça se passe bien ou mal, que je change d'avis sur le long terme ou pas. Donc concernant cet arrêt de pilule, j'ai choisi la méthode de sevrage pour l'arrêter progressivement, mais attention, il n'y a rien d'obligatoire. Il y a plein de personnes qui ont arrêté la pilule du jour au lendemain et pour qui ça s'est très très bien passé. Moi j'ai très peur que mon acné revienne, en fait pour un certain nombre de jeunes filles qui ont arrêté la pilule du jour au lendemain, il y a un certain nombre d'effets secondaires qui sont revenus de plus belles, et moi j'ai très peur que mon acné revienne vraiment fort suite à cet arrêt de pilule ou suite à un arrêt de pilule brutal. J'ai donc choisi d'arrêter progressivement la pilule. Donc il y a deux méthodes pour l'arrêter, soit vous sautez un jour de prise de comprimé, vous prenez un comprimé sur deux, puis un comprimé sur trois, puis il y en a un, etc. Moi j'ai plutôt choisi la méthode où l'on découpe ses comprimés pour diminuer vraiment très progressivement la dose, et donc à gérer trois quarts de pilule, puis une demi-pilule, puis un quart de pilule. Et j'étais partie pour faire le sevrage sur trois mois, et au final je vais plutôt le faire sur six, parce qu'apparemment il y a encore de meilleurs résultats. Encore une fois, ça est complètement variable en fonction des gens. Donc en gros, moi je vais prendre pendant deux mois trois quarts de pilule, puis pendant deux mois une moitié de pilule, puis pendant deux mois un quart de pilule, et après j'en aurai complètement fini avec la pilule. Mais voilà, encore une fois je ne vous incite à rien du tout, je ne veux surtout pas prendre la responsabilité que vous entamiez ce processus-là, que ça se passe potentiellement mal, que ce soit très contraignant pour vous, je ne sais pas. Donc faites vraiment vos recherches avant de vous lancer. Deuxième point très très important que je précise avant de passer un petit peu aux blagues, attention si vous faites un sevrage de pilule, vous n'êtes plus sous contraception, vous n'êtes plus protégé, donc soit vous commencez ce sevrage à partir du moment où votre stérilet est en place, stérilet sans hormones, sinon vous allez avoir une overdose d'hormones, ou alors vous utilisez un autre moyen de contraception, un préservatif, ou d'autres méthodes, mais je ne vais pas m'étaler sur ce sujet dans cette vidéo. Donc petite blague, pour couper mes petits comprimés de pilule, il y a plusieurs méthodes, soit vous pouvez utiliser une planche à découper avec un cutter, mais à ce moment-là ce sera vraiment des objets dédiés pour cette section de pilule, puisqu'il faut à tout prix que vous évitiez d'ingérer, ou que votre famille évite d'ingérer des hormones dans leur plat que vous allez préparer avec votre planche à découper. Pareil, s'il vous reste des morceaux de pilule, ne les mettez pas dans les canalisations, parce que ça va se dissoudre dans l'eau, il y en aura partout, machin. Ramenez vraiment les morceaux qui restent à votre pharmacien, eux, ils sauront quoi en faire. Perso, je n'ai pas voulu utiliser la méthode du cutter, et j'ai acheté ce délicat brise-pilule. Non mais quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire, je me suis dit, il faut absolument que je leur fasse un haul genre d'or, il n'y a que des objets de merde, tu sais. Cet objet de la plus haute technologie est disponible dans votre pharmacie préférée. Il existe donc en deux merveilleux coloris, un coloris ambre, et ce délicat coloris légèrement turquoise. Dans une volonté clairement esthétique, j'ai choisi ce merveilleux colorant turquoise, avec cette délicate forme de goutte qui s'adaptera à tous vos comprimés sécables. Et dans le couvercle, il y a donc une lame qui viendra défoncer votre comprimé. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un merveilleux broyeur, qui vous permettra de réduire en poudre vos petits comprimés, ce qui facilitera l'administration de médicaments aux personnes âgées et aux enfants. Voilà, nous sommes tout à fait la cible. Et attention, le 3 en 1, vous pourrez ranger délicatement vos petits comprimés dans ce compartiment situé dans la partie inférieure. Nous sommes donc face à un petit bijou de technologie qui nous faudra gagner un temps conséquent et diviser nos comprimés de façon égale, simple et rapide. Deuxième objet que j'ai acheté, ces petites capsules, qui vous permettront de recevoir les petits morceaux de pilules préalablement découpés. Donc attention, prenez bien la taille 0, parce que la taille 0,0 c'est plus gros. Donc là, on est vraiment sur la taille standard de gélules. Je trouve ça un peu fat à avaler, moi j'ai un peu de mal. J'ai failli les acheter chez Amazon, mais j'ai pas eu l'occasion d'y passer. Les frais 3 étaient plus chers que les gélules, donc ça me saoulait. Et là, j'ai trouvé celle-ci, je trouve que c'est un site anglais. Je vous mettrai les liens dans la part d'info, j'ai trouvé sur Amazon. Il y en a 250, donc ça va vraiment me durer pour les 6 mois, ça coûtait rien du tout. Donc pour rappel, l'usage de ces petites capsules n'est pas tant pour protéger votre foie, votre machin et tout, puisque apparemment, en tout cas la pilule que j'avais, elle n'était pas spécialement pelliculée pour protéger le foie, mais c'est plus pour qu'elle se dissolve un peu plus tard dans le corps, pour que ce soit vraiment bien ingéré. En tout cas, je trouve ça mieux, parce que vous pouvez préparer à l'avent vos petits comprimés, et puis c'est beaucoup plus simple à gérer que les blous de morceaux, parce que ça part un petit peu en poussière quand même. Donc voilà. Troisième merveilleux achat, ce délicat pilulier aux couleurs pastel arc-en-ciel. Donc c'est clairement de la merde, j'ai acheté un truc, je sais pas si ça vient de Chine ou je sais pas quoi, je l'ai payé genre 1€ sur Amazon, donc c'est nul. Mais j'ai tellement une mémoire de poisson rouge, je ne me souviens plus si j'ai pris ma pilule ou pas, donc il fallait absolument que j'aie les jours dessus pour vraiment pas me tromper. Déjà que je pense que je traumatise entre guillemets un petit peu mon corps en changeant comme ça les doses d'hormones et ce que j'ingère de pilule. Donc je voulais surtout pas me tromper, donc j'ai acheté ce petit pilulier, vous en trouverez plein sur Amazon ou n'importe où. Alors là c'est un pilulier matin, midi et soir, mais du coup ça me fait les 21 jours, donc comme ça je conserve mon rythme que j'avais avec ma pilule. Et c'est hyper pratique, bon il est un peu fat hein, je vous préviens. Moi je le range dans un tiroir, je le laisse pas traîner dehors comme ma pilule à l'époque. Alors clairement les 3 trucs que je viens de vous présenter c'est pas nécessaire et essentiel, mais en tout cas ça facilite un petit peu le processus de sevrage. Quatrième chose, des serviettes monstruelles lavables. On adore ! Donc j'ai des petits modèles dans ma culotte qui m'ont été envoyés par la marque, donc clairement c'est quelque chose, je vous l'ai dit plus d'une fois, c'est vraiment quelque chose qui ne m'attirait pas du tout. Je fais le choix de ne pas utiliser la cup pendant les premiers mois de pause jusqu'à la coupe définitive des fils et au premier rendez-vous avec la sage-femme pour checker si mon stérilet est toujours bien positionné. Même si encore une fois il y a plein de filles qui ont utilisé la cup tout de suite après avoir leur pause de stérilet et ça s'est super bien passé, il n'y a pas de soucis. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté et par la même occasion tester des alternatives de protection hygiénique que je n'avais pas encore testées ou que je n'osais pas tester. Par exemple il y a 5 ans quand j'ai découvert l'existence de la cup, ça m'a complètement dégoûtée. Ensuite j'ai été plutôt sensibilisée grâce au blog, etc. J'ai finalement trouvé ça beaucoup plus normal. Ensuite la Mazzona m'avait proposé de la tester, j'étais là franchement je ne suis pas suivie, bon envoyée mais je ne vous promets rien. Et finalement je l'ai complètement adoptée. Et j'ai clairement eu le même raisonnement avec ces serviettes lavables. Je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet, je pourrais vous faire une vidéo complètement dédiée aux protections hygiéniques alternatives, aux tampons et aux serviettes jetables et vous faire un retour complet sur l'usage. Mais clairement la première fois que j'ai entendu parler des serviettes hygiéniques lavables, j'étais dégoûtée, genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis finalement c'est bon quoi, c'est pas grave, c'est notre corps. Moi je suis ravie même avec tout mon changement de contraception et également de protection, etc. Je n'ai jamais réutilisé un protége-lip ou une serviette jetable ou un tampon de ma vie. Finalement c'est comme un défi et je suis hyper fière de moi, j'ai parfait de nouveaux déchets avec ça, même si je ne suis pas du tout zéro déchet et tout. De ce côté-là je me suis pas remis des trucs chimiques dans le vagin, donc je suis très très contente. Et attention, dernière chose ultra glam, la culotte menstruelle. Alors sans déconner je suis hyper contente puisque je n'étais pas forcément chaude pour les acheter parce qu'il faut les commander aux Etats-Unis, enfin je crois qu'il y a une marque française qui existe, mais bon j'ai eu plus de retours de celle-ci donc je préférais acheter celle-ci. Et j'ai des collègues qui voulaissent les commander donc elles m'ont demandé si j'étais partante pour commander avec elles. Et franchement je suis ravie, donc j'en ai encore une que je n'ai pas ouverte, j'en ai commandé deux, j'ai pris la forme cheeky donc qui est ni le string ou ni la grosse culotte qui monte trop haut. Et donc j'ai pris en noir parce que bon, en beige ou en blanc on va peut-être pas déconner non plus. Je compte vous en reparler dans des favoris si c'est pas déjà fait, je sais pas dans quel sens je sors mes vidéos, je tourne ça 10 ans avant à chaque fois. Mais alors autant avec ça, faut quand même être très à l'aise dans ton couple si tu veux nettoyer ton sang en lavabo, faire sécher tes serviettes, etc. Bon, il y a quand même un level de non-glam obligatoire. Tandis que la culotte, ça reste une culotte qui est franchement pas moche du tout. T'as la sensation de ne rien porter et ça je trouve ça assez exceptionnel. Je pense que c'est quand même le début de la révolution dans la protection hygiénique ce genre de culotte parce que franchement t'as l'impression de ne rien porter, c'est hyper confortable, moi j'ai eu zéro fuite. Donc voilà, je pense que c'est un peu la vie. C'en est fini pour ce haul des plus glam, nous sommes donc partis sur un brise-pilule pour personnes âgées, un pilulier pour personnes non moins âgées, des petites capsules pour réunir tes morceaux de pilules, et des petites protections hygiéniques qui te permettent d'être plus proche de ton flux menstruel. J'espère que ce haul le plus glam de YouTube t'aura plu. J'espère que tu ne trouveras pas trop de choses inutiles et que tu auras trouvé quelques conseils dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment je me sers du brise-pilule, ce sera une vidéo très très courte. Et dans le cadre de la playlist J'arrête la pilule, je pourrai aussi te faire une vidéo sur les protections hygiéniques alternatives si ça t'intéresse. Dis-le-moi en commentaire, on échange. Par contre, je testerai pas l'éponge. Moi je me fous pas une éponge dans le vagin, les amis. Je te fais des bisous, je te dis à dimanche. Salut !